bon je vais travailler dans le jardin avec les enfants chéri ça va ça va oh il range encore rien encore son magazine sur les piantes d'hier soir qui est toujours sur le divan j'en ai marre de tout en faire le ménage dans cette maison enfin c'est pas grave je fais le ménage de toute façon j'ai que ça à faire faire le ménage alors je vais faire le ménage de la maison je présente mes journées serait plus honte ça peut aller et voyait tout est rangé tout est rangé en même pas une minute j'ai sur rangé la maison bon je vais faire des courses maintenant au magasin chéri les enfants chéri je vais faire des courses ça va vous me répondez pas vous êtes occupées c'est ça mais vous avez compris ce que je viens d'il est-ce que vous avez compris j'aille faire des courses au magasin les enfants j Kelsey est ce que tu as compris que j'aille faire des courses au magasin tu ne répond pas bon mais si tu ne répond pas je suppose que tu as compris que j'aille faire des courses au magasin chéri hein je suppose que tu ne répond pas parce que tu à autre chose. Je vais faire des courses au magasin de vêtements. Le jardinage est fini pour aujourd'hui. Chéri, où est-ce que tu es ? Chéri. Qu'est-ce qu'il y a papa ? Je ne sais pas, j'ai appuyé votre mère et elle ne répond pas. Chéri, où est-ce que tu es ? En haut chéri. Bon, je vais voir si votre mère est en haut. Votre magasin ne serait pas au magasin. N'importe quoi. Votre maman, votre mère ne serait quand même pas partie au magasin sans nous prévenir. Non, elle nous aura au moins dit qu'elle aille au magasin. Il ne nous a rien dit. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Non, moi non plus, je n'ai rien entendu. Non, votre mère n'est pas nulle partoyée à maison. Les enfants, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, moi. La mère n'est plus dans la maison, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, moi. J'ai vu le jardinage dès qu'on est revenu, les enfants, ben voilà, votre mère n'est plus grave. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passé, les enfants. Oh non, maman a disparu, papa. Oui, les enfants, il faut essayer de chercher partout après votre mère. Bon, moi, je vais d'abord chercher dans le jardin. Vous, pendant ce temps, les enfants, vous cherchez dans la cuisine parce que j'oublie que je n'ai pas encore cherché dans la cuisine après votre mère. D'accord. Non, votre mère n'est pas dans le jardin, les enfants, non plus. Je suis dans le jardin et votre mère n'est pas là. Ben, où est-ce qu'elle est ? Ben, où est-ce qu'elle est passée, votre mère, les enfants, ben, ça ailleurs. Et vous, vous avez cherché dans la cuisine, les enfants, oui, partout. Et votre mère n'est pas là, les enfants. Non, ben, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, moi. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est encore, moi. Toujours partir sans me prévenir, toujours faire des trucs sans me prévenir. D'habitude, quand elle est là quelque part, elle me prévient toujours. Justement, cette fois-ci, elle ne m'aurait pas prévenu qu'elle est là quelque part. C'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas, les enfants ? Enfin, moi aussi, les enfants, je trouve ça bizarre. Bon, ben, il y a pas, on va, on va, on va, on va, on va fouiller partout dans la vie, 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 dans la vie. Après votre mère, on va fouiller partout dans la vie. Pour retrouver votre mère, les enfants, qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Vous n'aillez moi, les enfants. Plus on est, plus on s'habille mieux pour chercher, ouais. Alors, on est au parc, les enfants. Votre mère n'est pas là. Non, mais moi, je vais descendre du toboggan. Oui, mais nous, on va y aller parce qu'en fait, on recherche même. Ah, votre mère a disparu. Ouais, c'est bien malheureux. Moi, j'ai encore. Oui, mais nous, on y a cherche aussi. Bah, il est pour par votre mère, les enfants, c'est normal. Je sais pas ce qu'il faut par votre mère. Bon, on va chercher ailleurs, mais nous, les enfants, c'est parti, on va chercher ailleurs, maintenant qu'on sait que votre mère n'est pas au parc, on va chercher ailleurs. Oui, bonjour, en fait, c'est pour, voyez, on est au café, les enfants. Oui, bonjour, en fait, c'est pour nous renseigner, voir si vous avez pas vu ma femme et comment est-ce qu'elle est, votre femme. Bon, ben, je vais vous y adécrire tout de suite. Attendez, je vais bien me rappeler de comment... Vous savez plus comment est votre femme, je sais grave, ça. Si, je me suis rappelé comment est-ce qu'elle était ma femme, ma femme est un peu orange avec des lignes. Ensuite, il y a un pantalon bleu, et ensuite, il y a des cheveux jaunes. Très bien, non, je n'ai pas vu, il n'y a personne à mon café, il n'y a personne qui est venu d'un jour au café. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous renseigner. C'est pas grave. Ben, pas grave, hein. On va encore chercher ailleurs, les enfants, c'est parti, on va chercher ailleurs, les enfants. Je suis absolument désolée de ne pas y avoir trouvé, mais il n'y a personne à mon café. Depuis ce matin, il n'y a personne qui est venu à mon café. Désolée, pas grave. C'est en quels années que le cirque commence en Suisse. Bonjour monsieur, en fait, c'est pour un petit renseignement. Quoi, vous n'êtes pas ici pour participer, enfin, pour écouter le cirque ou pour écouter pour le cirque. Non, je viens pour un petit renseignement pour voir si vous n'avez pas vu ma femme. En fait, ma femme, je vais... Comment est-ce qu'elle est votre femme ? Attendez, je vais vous la décrire tout de suite. Ma femme a un pull orange avec des lignes, a des cheveux jaunes et un pantalon bleu. Désolée, mais à part, ces deux, il y a qui vient juste d'arriver au cirque. Il n'y a personne d'autre qui est venu dans mon cirque aujourd'hui. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous renseigner. Bon, c'est fini, d'enfin, on arrête de chercher, on a fouillé dans tous les coins, dans tout ce qu'il y avait. Et puis, on m'a arrêté de retrouver. Votre mère n'a quand même pas disparu, disons. Votre mère n'a pas pu aller bien loin. Votre mère n'a pas pu aller bien loin. Votre mère n'a quand même pas su partir bien loin, les enfants. Enfin, on a tout fouillé ce qu'il y avait envie. Maintenant, il y a encore le grand magasin de vêtements, le grand magasin de vêtements. Mais ça a des qui en mettent d'ici, grand magasin de vêtements ? On a fouillé de ta vie, maintenant rentre. Ah oui, on s'en va écouter le cirque. Voilà, le cirque commence. Désolée, on n'est pas venu pour le cirque. Ça va pas grave, il faut bien entrer la prochaine fois pour le cirque. Bon, ça y est, on a fouillé partout. Votre mère n'est pas là. Votre mère, je vois qu'un autre reste peut être le grand magasin. Mais le grand magasin ne va pas y aller parce que c'est à qui. Et il n'y a même plus la voiture. Il n'y a plus sa voiture. Ma voiture, elle est en coréen, mais sa voiture est plus là, ça veut dire que votre mère est partie. Mais où j'en ai moins ? Où on a voyé, il y a voiture de votre mère. Oui, votre mère est partie. Il n'y a quand même pas parti au grand magasin de vêtements. Il y a pris sa voiture. C'est bien possible, ils en font. Mais non, je crois plutôt qu'il serait parti à un restaurant. Je ne sais pas, une friterie. Qu'il y a des qui en mètre d'ici, qu'on ira pas parce que ça a été qui en mètre d'ici. Réfléchissons. Comment est-ce qu'ils vont réfléchir ? Vont-ils retrouver la mère ? Des enfants vont-ils retrouver leur mère ? Ça, vous saurez dans l'épisode 2 de Maman a disparu. Bye.